Bonjour, pour soigner le moral, il n'y a qu'une seule solution, c'est la victoire samedi, demain. Je pense qu'on a assez parlé, on s'est assez dit les choses maintenant, c'est les actes et quand je parle d'actes, je pense que tout le monde attend une victoire pour stopper l'hémorragie et nous aussi. Justement, quand on est dans une dynamique de groupe qui malheureusement n'est pas facile depuis quatre matchs, comment on peut essayer d'inverser les choses, surtout après un derby qui émotionnellement a été difficile pour tout le monde ? Comme je l'ai dit, il faut que tout le monde reste concerné, qu'on ne lâche pas l'entraînement, il ne faut pas lâcher, il faut encore plus travailler à l'entraînement, encore plus s'entraîner et encore plus rester soudé pour réussir à inverser la tendance. On sent un groupe où il y a quelquefois des tensions, des distances, ça veut dire qu'il faut malgré tout mettre ça de côté pour se serrer les coudes et avancer ? Vous savez, après il n'y a pas tellement de distance entre nous, on s'entend tous à peu près bien, après c'est normal qu'il y ait plus d'affinités les uns les autres mais il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de friction entre nous, c'est à nous de maintenant de tirer tous dans la même direction et tous être dans le même bateau. Sur le plan défensif, demain vous serez amputé encore de deux nouveaux joueurs, Florian Bonner, Thislaine Tavares, ça va être compliqué déjà de bâtir une défense avec des joueurs qui jouent à leur poste, est-ce que ça veut dire que demain il faut s'appuyer sur l'engagement et le soutien du public dès le début du match ? Oui, je pense qu'il faut qu'on retrouve nos convictions, c'est-à-dire l'engagement, le don de soi, le supplément d'âme, se laisser porter par le public et emmener le public avec nous pour réveiller tout ça et que l'équipe qui arrive ne se sentent pas dans un confort. A titre personnel, vous évoluez dans une défense à trois, on fait de plus en plus appel à vous, vous avez été capitaine pour cette fin de match à Ajaccio, c'est à nouveau Anthony Roncal ? Bah écoutez, j'ai la chance de jouer cette année, malheureusement je tombe dans une période où on ne fait que perdre, on ne gagne pas trop. Après je suis content de jouer mais je vous dis la vérité, pour l'instant je pense plutôt au collectif et j'espère qu'on va réussir à inverser la tendance et après on pourra parler du plan personnel plus tard. Qu'est-ce qui peut être un déclic pour arrêter cette phase où le sporting, lorsqu'il encaisse un but, se décourage, il n'y arrive plus parce que c'est ce qu'on voit depuis quatre matchs, le moindre gain de sable mécanique, malheureusement, met tout en l'air. Comment ça peut s'arrêter ça selon vous ? Je pense déjà qu'il faudrait qu'on arrive à rester à 11 parce que ça fait plusieurs matchs où on reste à 10. Et il faudra que dès la première minute et même à l'échauffement, on soit concerné dès le début. Et après ne pas s'arrêter aux petits problèmes, c'est-à-dire si on prend un but, il va falloir qu'on garde la tête haute et qu'on aille jusqu'au bout des choses. Cette rencontre face à Annecy juste avant la trèfle peut être un déclic ou dans le cas contraire peut être plus compliqué. Comment vous la préparez ? J'espère pour nous et on va tout faire pour que ça soit plus un déclic. On le prépare quand même un match où on a fait quatre défaites, où on n'a pas été bon dans les matchs. Donc à l'entraînement, on s'est encore plus entraîné, on s'est encore plus motivé. Et à nous de tout mettre, tout ce qu'on a fait cette semaine, de mettre tout en œuvre pour gagner samedi. On sait que quand ça va mal, et on l'a vu d'ailleurs sur les images ou même en regardant les matchs depuis les tribunes, c'est toujours plus tentant lorsqu'on fait des erreurs de quelque part se le reprocher sur le terrain. Parce qu'on fait moins d'habitude peut-être lorsqu'on est bien. Il faut aussi retrouver peut-être plus de cohésion de ce côté-là, s'encourager les uns les autres sur le terrain. Ce qui n'a peut-être pas été toujours le cas sur les quatre derniers matchs. Oui, je suis d'accord. Comme je l'ai dit auparavant, il faut qu'on pousse tous dans le même sens. Il faut qu'on soit tous dans le même bateau, de la première à la dernière minute. Il faut qu'on s'encourage, que s'il y a un coq qui pique au sol, on va, on le relève. S'il y en a un qui a un problème, on va, on l'aide. Et je pense que ça passera par ça avant les choses tactiques. C'est notre état d'esprit qui primera samedi. C'est notre état d'esprit. C'est notre état d'esprit. C'est notre état d'esprit. C'est notre état d'esprit.